Un avion de tourisme s'est écrasé dimanche, près de Milan. Un accident qui, selon les médias italiens, a entraîné la mort des sept passagers et du pilote. L'incident est intervenu quelques minutes après le décollage depuis l'aéroport milanais de l'Inate. Selon des témoins, l'appareil était déjà en flamme avant de s'écraser et de percuter un immeuble vide en cours de rénovation. Le pilote était un Roumain de 30 ans. Parmi les sept passagers décédés figurent un enfant et une Française de 65 ans, née en Roumanie. L'Agence nationale de sécurité aérienne a ouvert une enquête.